L'endodrance et les lignes de transport, on peut les comparer au corps humain, avec le cœur et les artères qui transportent le sang depuis le cœur jusque dans tous les endroits du corps. La centrale d'endodrance, c'est le cœur, où à un moment donné, on commencera à produire de l'énergie et il faudra pouvoir le transporter dans tous les endroits du pays. Le pays, ça signifie le Valais, la Suisse et l'Europe. Avec l'arrivée des nouvelles énergies renouvelables, je pense à l'éolienne et au solaire, le réseau deviendra de plus en plus aléatoire. Ça demandera davantage de régulation. C'est exactement ce que fera notre centrale de pompage-turbinage d'endodrance. Pour nous, c'est important, dès la mise en service de l'endodrance, d'avoir d'une part la connexion au réseau 380 kV, ce qui est en cours de réalisation, et d'autre part le renforcement des lignes qui sont insuffisantes actuellement. Je pense en particulier à la ligne Chameauzon-Chipis, qui devrait être renforcée afin d'éviter toute congestion. L'endodrance aura une puissance de 900 MW, par rapport à la puissance actuelle qui existe en Valais, la puissance installée, qui sont 4500 MW. Cela signifie que l'endodrance contribuera à 20%, augmentera cette puissance de 20% par rapport à ce qui existe actuellement. Si on augmente le trafic, il faut améliorer les routes pour éviter tout bouchon, toute perturbation. C'est la même chose pour les lignes, donc les conséquences sont claires, on doit les renforcer dans toute la région pour pouvoir distribuer l'énergie d'une manière sûre en Valais, en Suisse et en Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !